Expliquez-nous, vous qui êtes la voisine du Tsu, comment vous avez pris connaissance ? J'étais chez moi, moi j'étais déjà au Vieux-Port, j'ai eu une bombe chromogène entre mes pieds. J'étais avec ma belle-fille, mon fils et mes petits-enfants et ils ont jeté une bombe chromogène entre nos pieds. Mes petits-enfants, ils étaient graves, ils l'ont emmené dans l'ambulance à l'hôpital Latiman. Et moi je suis tombée par terre, il y avait deux jeunes, une petite fille et un garçon, ils m'ont levée de par terre. Ils m'ont dit, tenez une gorge d'eau et allez-y courez parce que vous allez étouffer. Après je suis montée doucement, doucement, je suis arrivée chez moi. Et elle, elle était en train de m'appeler, de 16h où tu es où tu es, pour qu'on prend un café ensemble. Je suis rentrée chez moi, je lui ai dit, je viens d'arriver. Et elle m'a dit, pourquoi tu touches ? Je lui ai dit parce que j'étais au Vieux-Port et j'ai respiré les gaz et j'ai mal. Elle m'a dit, prends un verre du lait. Je lui ai dit, si je n'en ai pas du lait, j'ai pris un verre d'eau. Elle m'a dit, attends, je descends. Elle m'a ramené une bouteille de lait. Elle m'a dit, repose-toi sur le fauteuil, je vais fermer ma fenêtre. Et je reviens vers toi pour avoir des nouvelles de vos petits-enfants qui sont à la Timon. Un bébé de deux mois et une fille de deux ans. Ils étaient de... Ils sont tous partis à la Timon par rapport au gaz qu'ils ont reçu sur le Vieux-Port ? Oui, 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 ils étaient au Vieux-Port. Et vous vous promeniez, vous ne fassiez pas sur le Vieux-Port ? Non, 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 il faisait beau. Ma belle-fine m'a dit, la petite, elle s'ennuyait. Est-ce que mamie, on va faire sortir les enfants ? Je lui ai dit, oui, il fait beau. Je lui ai donné rendez-vous à l'arrêt de la République. Et en marchant, je lui ai dit, voilà, regardez, Marseille est chez nous. Il fait beau, c'est calme, tant mieux. Et on a visité quelques magasins, la rue de la République. Et là, juste en arrivant devant la mairie, on voyait les gens qui manifestaient silencieusement, avec un grand camion blanc, c'est les CGT. Et là, juste en arrivant, on reçoit une bombe entre nos pieds. Mon fils, ma belle-fine, m'étudiant. Là, ils étaient étouffés, ils l'ont emmené dans l'ambulance. Et moi, j'ai pris une gorge d'eau et je suis montée en soufflant. Après, elle m'a dit, reste sur le fauteuil, je vais fermer la fenêtre et éteindre la télé. Et je reviens vers toi pour prendre un café. Et j'attends des nouvelles de vos petits-enfants, comment ils vont mieux à la Timote. Et là, elle est montée. Et après, j'entends des pieds comme ça. Parce que juste au-dessous de la fenêtre, quand elle a reçu, elle a commencé à taper, 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 de me faire singe parce que son portable, les deux pièces, c'était plein de fumée. Et moi, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle veut, madame Zineb ? Je ne peux pas. Je n'arrive pas à respirer. Et là, je suis allée vers la porte. Je la trouve. Elle a dit, aidez-moi, aidez-moi. Ils m'ont visée sur le visage, un policier. Et là, je monte au quatrième et je la trouve devant la salle de bain avec une serviette. Je l'ai fait sortir. Je l'ai fait rentrer dans l'ascenseur. Je lui dis, rentre chez moi. Elle me dit, non, je ne rentre pas chez toi. Je rentre dans la cage d'escalier. Appelle-moi l'ambulance. Et la police, regardez ce qu'ils m'ont fait. Et là, on était en train d'appeler partout. L'ambulance, les pompiers. Et c'était à peu près quelle heure, là ? Entre 6h et 7h. Ils sont venus jusqu'à 8h. Ils sont venus à 8h ? Oui, parce que vous ne pouvez pas accéder. Parce que la route, elle était bloquée. On appelait les voisins, elle aussi. Après, ils l'ont passé, le médecin, ils m'ont dit, attendez, dites, qu'est-ce qu'il y a, madame ? J'étais à la fenêtre, en train de fermer ma fenêtre. Je n'étais pas en train de regarder, je n'étais pas en train de voir. Ils m'ont visée. Ils m'ont dit, comment ? Oui, j'avais deux policiers sur le trottoir, le C et A. Et ils m'ont visée sur un plein visage, comme ça. Elle montre avec ta main, comme ça, comme ça. Et après, ils sont sauvés. Oui, donc elle se veut dire qu'elle est restée un petit moment, quand même, à la fenêtre ? Non, non, c'est juste la même gauche, comme ça. Parce que la fenêtre, elle était fermée, comme ça. La même gauche, elle était là, et son visage, elle a reçu la balle là, et là. Elle a frappé sur le visage, en plein visage, et elle a un cercle ici, sur sa poitrine droite. Oui, ils ont dû croire que c'était quelqu'un qui, voilà, ils ont peut-être eu peur, ou je ne sais pas. Mais les deux pièces, mais les deux pièces pleines de fumée. Ils ont vu quelqu'un ouvrir, ils croyaient que c'est un danger pour moi. Déjà, j'ai respiré avant, à 16h, ou à 17h. Parce qu'ils ont gazé avant. J'ai trop, j'ai trop respiré le gaz au vieux port, et en plus, je rentre encore chez elle, j'étais presque étouffée, et je l'ai prise par le bras et la serviette, je l'ai mise dans l'ascenseur en descendant, elle m'a dit, je ne comprends pas, appelle-moi la police, l'ambulance, aide-moi, aide-moi Nadia. Oui, donc elle était bien consciente. Consciente, elle est partie dans l'ascenseur, elle m'a dit, Nadia, est-ce que tu as éteint la télé, et la plaque chauffante, elle a fait un bouillon, et le chauffage. Éteint le chauffage, je lui ai dit, moi je m'excuse Zineb El-Hadja, je ne peux pas monter. Après, l'agent de police, elle m'a dit, donne-moi la clé, je vais éteindre. Et là, il est monté, il a éteint, elle a demandé ses clés. Elle m'a dit, Madame, il ne faut pas prendre les clés, parce qu'ils vont venir les pompiers, vous avez trop de fumée chez vous. Elle m'a dit, non, 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 je ne donne pas les clés, je pars avec mes clés à l'hôpital. Oui, c'est après qu'ils ont découvert qu'il y avait des restes de la grenade ? Oui, oui, la fumée, c'était plein. Alors, elle m'a dit que, si vous allez partir avec les clés, les pompiers vont me casser la porte. Elle m'a dit, non, non, il ne faut pas me casser la porte. Là, elle a donné une deuxième fois, au policier, la clé, et les pompiers sont venus. Et moi, je suis restée sur le palier.